un peu comme comme tout le monde manger j'ai trouvé ces images assez on va dire incroyable c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit parce que l'envahissement était vraiment je dirais pas inattendu parce qu'il y avait des risques mais c'est intervenu à une période à un moment du match qui aurait pu être déjà préjudiciable pour le signe national de guinée parce que c'est juste après le but marqué dans les arrêts de jeu par Naby Keïta qui a eu un premier envahissement et ensuite les joueurs étaient obligés de rentrer à l'intérieur des vestiaires pour se protéger parce que leur intégrité leur sécurité était menacée donc déjà à partir de ce moment là les Malawitz auraient pu ne pas revenir sur la pelouse pour terminer le temps additionnel et à ce moment là les joueurs, les Guinéens allaient tout simplement perdre sur tapis vert si les Malawitz n'étaient pas revenus donc déjà c'était un premier danger que pouvait courir donc le signe national ensuite il y a eu un deuxième envahissement au coup de sifflet final qui a vraiment été inqualifiable parce qu'il y avait une véritable marée humaine sur la pelouse les jeunes étaient partout, ils montaient sur les montants des poteaux, ils ont même déchiré les filets vous avez vu ce qui s'est passé au stade la dernière fois nous sommes un peuple de footballeurs de grâce que ceux qui dirigent le football guinéen parlent le même langage et nous construisent le football dans ce pays cela est mon souhait et cela mon rêve parce que je n'ai rien à faire dans le football en réalité après moi je ne souhaiterais plus qu'il y ait de comité de normalisation la division n'a jamais servi quelqu'un jamais servi quelqu'un vous êtes des amis, vous êtes des guinéens nous partageons la Guinée, nous l'aimons tous le guinéen aime le foot sachant que le stade était quand même sous l'œil du cyclone par rapport à la CAF parce qu'il n'était pas vraiment homologué on avait accordé un sursis au stade général d'Anse-en-à-Comté pour terminer des travaux d'ici le mois de septembre mais en attendant on a autorisé à la Guinée de jouer ce match là contre le Malawi donc voilà tous ces éléments vont faire en sorte que le stade va sûrement mais sûrement être sanctionné en tout cas en ce qui concerne le sidi national parce qu'il y a une autre nation africaine qui joue ces matchs, qui reçoit ces matchs à Conakry donc voilà je pense que c'était vraiment un problème d'organisation les portails auraient dû être filtrés mais on a vu qu'il y avait des milliers de jeunes, milliers de personnes même pas des jeunes forcément qui étaient attroupés devant et qui menaçaient de vouloir rentrer par la force parce qu'on savait qu'il n'y avait que 16 000 personnes qui devaient être autorisées initialement pour ce match 16 000 personnes finalement on a vu que les tribunes étaient remplies il y avait au moins minimum 30 000 personnes dans les tribunes donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui échappait à l'organisation de ce match là donc pour moi c'était un véritable fiasco tout le monde veut se rejeter la faute pas le Conor parce que le Conor de façon officielle le comité de normalisation de la fédération guinéenne de football a fait un communiqué pour dire qu'ils attendent les éléments des enquêtes qui sont en cours qui ont été notamment ordonnés par le ministère des sports mais bien sûr il y a eu une personne qui fait partie du comité de normalisation d'ailleurs le vice-président du Conor qui a directement attaqué la société qui s'occupe de l'exploitation du stade général ancien à compter à savoir la société SAMGBM donc voilà on peut se dire que c'est un peu parti dans tous les sens parce que chacun voulait rejeter la faute sur l'autre ensuite il y a eu un communiqué de la dite société pour bien sûr se dédouaner parce que c'était pas eux qui étaient à l'organisation ils ont juste permis au CILI de pouvoir jouer dans ce stade là en faisant en sorte que la pelouse notamment puisse être praticable mais ensuite en ce qui concerne l'organisation de la sécurité c'était bien sûr le ministère des sports et le comité de normalisation qui était en charge de l'organisation de ce match et qui s'occupe de l'organisation de ce match et qui se nourrit en short là la main qui re ciao Sous-titrage FR ?